Bonjour à la Friseur, bienvenue à la Sainte Sobonne, le son de votre prénom du Dior. Ceci, ce sont des puissantes révélations. Ce que nous allons entendre ici, vraiment, c'est assez étrange. Quand vous entendez, vous allez me demander de se poser beaucoup de questions. Et parce que vous aussi, vous allez vous poser des questions, quand vous allez entendre ça. Selon vous, est-ce que le diable peut mourir ? Est-ce que le diable est éternel ? Une personne suivante a révélé que le diable n'est pas éternel, il peut mourir. Parce que c'est un ange déchu. Il est déjà tombé sur la terre ici. Et la maman, il doit mourir. Mais pour ne pas mourir, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est transformé en vampire. Et il voit le sang des gens pour rester éternel. Sérieux ? Est-ce que c'est vrai ? Bon, j'ai entendu ça. Je vais vous faire écouter ça et après nous allons réagir. OK ? C'est parti. Comment Satan, il fait pour être immortel ? Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Parce qu'il faut savoir que Satan, il est déchu. Il est déchu comme nous. Donc, ça veut dire qu'il est mortel. Mais alors, comment il fait pour se maintenir en vie ? Je vais vous expliquer quelque chose de crucial. Satan, en fait, il vole les âmes des gens et il récupère le sang à l'intérieur de l'âme. Et il la consomme et c'est comme ça qu'il arrive à se maintenir en vie éternellement. Donc, les anges déchus sont des vampires. Et il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi des satanistes et des sorciers qui sont immortels sur la Terre. Ils volent la vie des gens comme des vampires. Ils tuent les gens. Ils volent le sang. Et ils arrivent à se maintenir en vie éternellement comme ça. Et ça, j'ai vu qu'on pouvait couper ça. C'est-à-dire qu'on peut faire mourir les anges déchus. On peut les faire vieillir. Je vais vous expliquer comment faire. Écoutez, c'est hyper important. Cette prière que je vais vous apprendre, il va falloir la faire tous les jours. C'est-à-dire, si toi, tu entends cette vidéo et que tu es chrétien avec le Saint-Esprit, je te demande de faire cette prière tous les jours. Donc, vous vous mettez à genoux et vous priez l'éternel. Je vais vous dire la prière. C'est l'éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur toutes les réserves de sang de toute la Terre. Et à ce moment-là, si Dieu entend votre prière, il va détruire toutes les réserves de sang. Et il faut le faire tous les jours. Pourquoi ? Parce que Satan, il va renouveler son stock régulièrement. Si vous détruisez ces réserves de sang tous les jours, il ne pourra plus être immortel. Il ne pourra plus se maintenir en vie. Donc, cette prière, je dirais que c'est la plus importante du combat spirituel. C'est plus important que tout parce qu'on peut détruire le royaume de Satan. Le royaume de Satan va s'effondrer. Si juste un chrétien fait cette prière tous les jours, toute sa vie, et bien Satan, il va vieillir. C'est hyper important. Vous notez cette prière. Et je vous apprends aussi une autre prière parce qu'il y a des sorciers et des satanistes qui agissent dans le monde spirituel et ils font du mal à plein de gens. Ils sont en toute impunité. Je ne sais pas si tout le monde peut faire cette prière. Je ne sais pas quel niveau de spiritualité il faut pour le faire, quel niveau d'autorité. Mais il faut invoquer le jugement de Dieu sur tous les sorciers et satanistes qui font du mal aux gens. Donc vous faites éternelles armées. Je viens au nom de Jésus-Christ. J'invoque ton jugement sur tous les sorciers et satanistes qui font du mal à la population. Donc deux prières, je vais vous les répéter. Elles sont hyper importantes. Faites-le tous les jours. Vous la faites tous les jours, une fois par jour. Donc première prière, c'est sur le sang que Satan récolte pour devenir immortel. Éternelles armées, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur toutes les réserves de sang de toute la terre. Voilà. Et deuxième prière, éternelles armées, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le jugement de Dieu sur tous les sorciers et satanistes de la terre. Voilà. Ces deux prières sont importantes. Faites-le. Ça va renverser le royaume de Satan. Et ça va prendre du temps. Parce que Satan, il vieillit comme nous. Si on lui coupe le sang, il va vieillir comme nous. C'est-à-dire qu'il va lui falloir... Il a à peu près 33 ans. L'apparence de quelqu'un de 33 ans. Il va falloir 80 ans, quoi. 70 ans, je ne sais pas combien de temps il peut vivre. Mais 80 ans, quoi. Et on peut les faire vieillir comme ça et faire effondrer le royaume de Satan. Je le sais. Je ne vous expliquerai pas comment je l'ai appris. Mais il m'est arrivé... Je me suis fait... J'ai fait cette prière. Et je me suis fait lourdement attaquer par Satan. Je ne savais même pas ce que j'avais fait. Waouh. J'ai fait comme ça. J'avais lu ça quelque part. J'ai fait cette prière. Et ils sont venus m'attaquer. Je me suis mis à les entendre. Ils étaient fous de rage. Ils étaient fous de rage parce que c'était la première fois qu'on leur faisait ça. Et leur gouvernement a été complètement déstabilisé. Et je n'ai fait cette prière qu'une seule fois. Alors imaginez si vous la faites tous les jours. Si vous faites ces deux prières tous les jours. Ils sont finis. Et ça sera la fin du royaume de Satan. Ça sera la fin de cette horreur. Que les gens sont en train de vivre sur la terre. Parce que vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Les gens sont en train de mourir. Ils sont en train de tuer les gens. Ils leur donnent le cancer. Ils les rend infirmes. Comme j'ai vu une vidéo de Florent Pagny. Il a attrapé le cancer. Et ça, c'est qui qui fait ça ? C'est les sorciers qui sont en train d'essayer de le tuer. Pourquoi ? Pour récupérer son âme. Et récupérer son sang. Ils sont en train de tuer la population. Ils sont en train de pervertir les gens. Pour voler les âmes. Donc il faut essayer de renverser ce gouvernement satanique. Et ces prières sur le sang. En fait, ça frappe au cœur du royaume de Satan. Si on lui coupe les vivres. Satan, il va crever. Il va mourir comme nous. Il ne sera plus rien. Et c'est ce qu'il faut. Il faut détruire ce gouvernement satanique. C'est à nous de le faire. C'est aux chrétiens de le faire. Il faut le faire le plus tôt possible. Les gens sont en train de souffrir. Satan a mis en place des plans pour détruire la population. Si on peut renverser ça avec les prières. Il faut le faire. Vous avez entendu ça. Vous avez entendu ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Et je me suis dit, mais wow. Ce n'est pas faux quand même. Ouban. C'est assez étrange. Il a probablement raison. Parce que je sais que parmi les démons, il y a deux catégories de démons. Il y a les démons qu'on appelle les vampires. Vous voyez. Ce sont ceux-là même qui consomment de la chair humaine. Vous voyez. Ça veut dire que quand les gens meurent, eux, ils récupèrent la chair pour manger. Et quand ces démons-là possèdent des humains, c'est que ce n'est pas ça que ce genre a souvent tendance à manger de la chair humaine. Savons-vous que sur la tête, il y a des gens qui mangent de la chair humaine et qui boivent le son humain ? Ce n'est pas de la blague. Et dans le sang humain, vous devez savoir qu'il y a une grande puissance. Une puissance qui est telle que quand vous puisez le sang humain, ça perturbe votre conscience. Vous devenez bizarre et vous ressentez comme une force en vous. Et vous devenez vraiment terrible. Ça, c'est l'ex-satanisme qui nous a raconté ça. À ce moment-là, vous pouvez faire des choses terribles comme dépêcher de pas possible, faire du mal. Il dit que parce que dans le son humain, il n'y a qu'un pouvoir. Maintenant, que se passe-t-il dans cette société ? Dans ce monde, souvent on vous dit Venez faire des dons de sang, venez donnez vos sangs, vous finissez, vous venez vous donner des sangs, on vous donne du pain et une boite de sardine. Et les gens se disent que c'est une œuvre humanitaire, on va sauver des filles en donnant notre sang. Et eux aussi vont donner leur sang. Et ils pensent que c'est fini. Mais je trouve qu'eux-mêmes ont problème des sangs et qu'ils ont besoin des sangs. Ils voient à l'hôpital. Alors qu'on leur donne des sangs gratuitement. On leur fait payer. Et ça les étonne. Ils se disent, mais ah, ça c'est quoi ça ? Pourquoi vous nous faites comme ça ? Pourquoi c'est ainsi ? Si c'est ainsi, Regardez-nous donc nos sangs. Les gens veulent récupérer les sangs qu'ils ont donné alors. Vos sangs, votre sang, que vous allez donner autrefois. C'est fini. C'est déjà parti. En fait, le diable vous arrive. Quand on vous dit, venez donnez vos sangs et tout, et tout, et tout, et tout. Ou parce que, ça là, les gens jouent la question. Les gens, vous pouvez prendre pour des gens idiots. Tu vas aller donner ton sang. Juste aller donner ton sang. Mon ami, S'il y a un gars qui est malade à côté de toi, qui est à côté de toi, et que c'est toi qui peux donner ton sang, et puis on va mettre cela gratuitement dans ce malade, tu peux le faire. Mais, ce qu'on vous dit, venez de nouveau sang, on met dans le nouveau sang d'un sachet, on va traiter, on va faire quoi ? On n'accepte jamais ça. Vous vous mettez d'un problème. Vous vous mettez d'un problème. Là, c'était pas, vous n'y allez pas. Parce que ce monde est satanique. Il y a des choses bizarres qui ont le mieux derrière. Est-ce que vous voulez tout courant ? Est-ce que vous voulez tout courant ? Restez chez vous, hein. Restez chez vous. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Le monde, le diab piège les champs. Le diab trompe les champs. En tout cas, dites-moi ce qu'on a apprécié, et je vous donne au revoir de l'option vidéo sur les paroles à bonheur et sur la coche. C'est parti. Merci. Merci.